Bonsoir, donc voilà, interdit, 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 voilà, ça c'est interdit, c'est un nouveau interdit depuis le 31 décembre 2021, suite à la publication au journal officiel du nouvel arrêté de la midi des cas, où il est précisé que seront interdites en France la vente des fleurs de chanvre brutes, ainsi que des feuilles, voilà, bon c'était déjà interdit depuis une quarantaine d'années quoi, mais bon ces derniers temps, il y avait un renouveau, un petit business qui s'était créé autour de ça, sur le CBD quoi, voilà, et puis qui avait créé des emplois, des CBD shop, etc, etc, voilà, mais bon l'État persiste, le gouvernement persiste quoi, à foutre des bâtons dans les roues des entrepreneurs, bon nous, ça n'a pas vraiment nous impacté énormément sur notre activité, dans la mesure où ce n'est pas notre activité principale, mais bon, je plains quand même tous les CBD shop là, qui vivent à 80% de cette activité, il y en a quand même plus de 2000 en France, si les comptes sont bons, voilà, donc c'était quand même, ça commençait quand même à prendre une importance économique importante quoi, voilà, donc tout ça, ça tombe à l'eau, enfin bon, ça tombe à l'eau, attention, il y a des recours qui vont être engagés, il y a des associations qui se sont créées, des associations professionnelles, donc pour les distributeurs et les boutiques, c'était les, c'est l'UPCBD, l'Union des Professionnels du CBD, qui regroupent donc les magasins, les shops, les grossistes, etc., il y a aussi, comment ça s'appelle, l'AFPC, l'AFPC, c'est une assoce qui s'est créée pour, je vous montre ma tronche, c'est quand même mieux comme ça, l'AFPC, c'est une association qui s'est créée, qui regroupe des producteurs, des agriculteurs, des cutéreux quoi, voilà, des chandreillers, voilà, qui voulaient un peu valoriser leur récolte et en tirer un peu plus de profit quoi, mais bon, voilà, donc tout ça, ça tombe à l'eau, c'est à cause de, bah j'irais un peu derrière les lobbies quoi, qui sont importants, bon j'en citerai un, hein, donc c'est, parce qu'on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est l'UIVEC, l'Union des Industriels pour la Valorisation des Extraits de Chambre, eux qui ne voient que ça regroupe des gars qui sont dans les cosmétiques, l'aéro-élémentaire, etc., etc., enfin des grosses gueules quoi, les labos, pharmaceutiques, etc., donc eux, ils veulent mettre la main sur la molécule, ils ne veulent pas entendre parler des fleurs et des petits joueurs comme vous quoi, eux, ce qu'ils vivent, c'est des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, voilà quoi. Donc, ces gars-là, bah, ils ont fait du lobbying, ils sont arrivés à leur fin, donc là, je dirais que, pour le milieu du CBD, bah, vous avez perdu une bataille, mais vous n'avez pas perdu la guerre, hein, c'est pas, il ne faut pas baisser les bras quoi, donc, le mieux, nous, c'est un conseil, les conseillers ne sont jamais les payeurs quoi, bon, ça me permet quand même de vous le dire, je vous enjoindrai à vous regrouper, à vous regrouper auprès de ces associations, hein, l'UPCBD, la FPC, ils vont bouger encore, hein, donc, ils avaient déposé une question prioritaire de constitutionnalité de 14 décembre, devant le conseil d'État, c'était, ils ont été déboutés quoi, le conseil d'État a rejeté leur QPC quoi, mais bon, c'est que, partie remise quoi, voilà. Donc, il y a aussi une autre info, c'est que, il y a aussi un référé de liberté qui a été déposé par l'UPCBD, et qui sera examiné le 1er janvier en audience collégiale, et le compte rendu, enfin, la décision sera rendue le 14 janvier, voilà. Bon, je pense aussi que c'est de la connerie, hein, ce qui se passe en France, on va être les derniers de l'Europe et tout à légaliser, il y a Malte, quand même, le premier État européen à avoir légalisé, il y a quelques semaines, le Luxembourg, bon, il traîne un peu les pieds, ils ne savent pas trop sur quel pied danser, un jour ils veulent légaliser, le lendemain ils ne veulent pas légaliser, bon, ben, c'est luxembourgeois. Par contre, le plus important, quand même, c'est l'Allemagne, la nouvelle coalition, qui a décidé, fermement, de légaliser le cannabis, pas le CBD uniquement, hein, le cannabis, ce qu'on appelle récréatif et autres, voilà. Donc, ils vont déposer un projet de loi à la fin de cette année, pour un projet de légalisation pour 2024, donc je pense que là, ça va faire bouger l'Europe, parce que c'est quand même, je dirais, la locomotive de l'Europe, hein, l'Allemagne, quoi, ils vont passer s'intimider, donc, ben, on suivra, quoi, voilà. Donc, au lait-cœur, les amis, du coup, regroupez-vous, faites front commun, battez-vous, je vous dis, moi, nous, je vous dis ça, mais nous, on est très peu impactés, hein, on pourrait fermer notre gueule, quoi, se dire qu'on n'en a rien à péter. Mais bon, c'est vrai que le CBD, moi, ce n'est pas vraiment mon truc, quoi, je vous le dis franchement, mais j'ai quand même plus d'admiration pour les auto-entrepreneurs, les entrepreneurs qui ont mis toutes leurs économies là-dedans, leur énergie, et puis aussi, merde, récession économique, on est en pleine crise sanitaire, et il y a plus de 2000 CBD shop en France, c'est-à-dire que minimum, ça fait, allez, j'y, euh, pfff, avec tous les sous-traitants et tout ce qu'il y a au parallèle autour, il y a au moins 5000 gugusses qui vont se trouver au chôme du... Bon, c'est quand même une honte, quoi, voilà. Bon, ben, sur ce, je ne vous embête pas plus que ça, je vous dis, oh, lait-cœur, courage, pour moi, ben, je termine mon taf, là, et puis maintenant, c'est l'heure de l'apéro spliff, voilà, plutôt deux fois qu'un, voilà, et bon, je vous souhaite quand même, je vous présente quand même mes meilleurs voeux, à vous, à vos proches, hein, il n'est jamais trop tard, voilà. Je vous souhaite un bon week-end aussi. C'est la lutte finale. Enfin, je ne vais pas vous chanter l'international, quoi. Sinon, il y a un petit gars et tout, il va me dire que je suis un bolchevique. Courage, les amis, battez-vous, regroupez-vous, et c'est sûr, vous gagnerez. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada